Musique Alors ici on est dans l'entrepôt de l'association Un peu d'air qui est une recyclerie. Donc à l'origine c'est un collectif de personnes qui avaient une envie, un besoin, une demande de travailler sur tout ce qui est réemploi, donner une seconde vie aux objets, peut-être réfléchir à un autre mode de consommation, une autre façon de faire. On travaille avec des associations, avec des institutionnels, avec des entreprises, on a entre 100 et 150 partenaires, parce qu'à chaque fois on se met autour de la table, on réfléchit ensemble de comment on peut faire, peut-être réfléchir à une autre façon de concevoir les échanges, l'économie, ne pas forcément être sur le monétaire et voir comment on peut travailler ensemble. Les objets sont récupérés notamment auprès de particuliers et puis auprès d'entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, où là nous travaillons avec elles pour trouver des solutions de réutilisation de leur mobilier, de leur matériel informatique et de leur fourniture de bureaux éventuellement. Musique Nous sommes dans le cadre du pays de Brest. Dans ce cadre là, nous nous rendons une journée ou deux journées par semaine sur des déchetteries. Ce dispositif là, nous fait aller à la rencontre des usagers des déchetteries, en leur proposant de faire le tri dans leur coffre, dans leur remorque et de venir ponctionner des objets qui peuvent être réutilisés. En tant que collectivité, on collecte 43 000 tonnes de déchets par an sur le territoire et ça nous intéressait d'avoir un partenariat avec l'association Un Peu d'Air pour pouvoir recycler les objets qui ont encore une valeur. Et depuis qu'on a notre collaboration avec Un Peu d'Air, on a dévié 1 600 tonnes qui ont été recyclées. Donc c'est quand même intéressant. Il y a 2 000 personnes qui ont déjà donné à l'association. Les objets, une fois qu'ils arrivent ici, ils sont triés, ils sont réparés. En priorité, les objets qu'on récupère, notamment le mobilier, l'électroménager, restent à l'entrepôt pour l'équipement social. Et du coup, au magasin, on va retrouver plutôt les objets, on va dire, plus du quotidien. On a organisé le magasin comme une petite boutique classique qui est ouverte à tout le monde, sans prescription, sans condition de ressources. Un des éléments sur lesquels on tient beaucoup, c'est tout ce qu'on appelle, nous, l'entrée décente en logement. C'est-à-dire des personnes à qui, effectivement, il y a une attribution de logement. Une fois qu'il y a l'attribution de logement, je fais quoi ? Donc ce qui est intéressant aussi dans cette démarche, c'est que les personnes viennent ici choisir elles-mêmes leur mobilier. Donc du coup, il va y avoir une appropriation aussi de ce mobilier. Et donc une envie de m'intégrer et de rester dans mon logement. Les autres activités de l'association, c'est de la formation des habitants du Pays de Brest aux techniques de rénovation d'un meuble. C'est de la sensibilisation à l'environnement et peut-être tout particulièrement l'équipement de lieux. Aujourd'hui, on est en capacité d'équiper des lieux avec du mobilier et de la décoration de seconde main, relooker et de donner peut-être un style un peu nouveau au lieu public. L'intérêt d'une recyclerie, on le découvre un peu chaque jour, mais d'abord c'est peut-être de donner un contenu à la notion de développement durable. C'est dit sur l'aspect social, c'est de pouvoir répondre à des besoins au quotidien qui ne trouvent pas de réponse. C'est innover socialement, mais innover aussi écologiquement. permettre aujourd'hui de prolonger la durée de vie des objets, ce qui est un enjeu actuel. C'est aussi de pouvoir trouver des solutions, un modèle économique, parce que pour nous, c'est aussi de faire vivre une équipe de travail autour de ces questions-là. Sous-titrage Société Radio-Canada